Ah, vous m'avez vu, Gaëlle, zut, vous avez tout loupé, c'est bien des os, vous regarderez le replay, je vais répliquer, c'est pas trop grave. C'est à ça que ça sert. Alors, la fin de Battle Golfer Yui, vous vous souvenez donc qu'on joue Yui, une meuf plus ou moins cyborg, sa pote Ran se fait enlever, c'est un peu ça le scénar, et on veut la sauver, visiblement le dernier combat de golf qu'on fait c'est contre elle, elle est possédée, elle est méchante, c'est elle là qu'on voit à gauche sur l'écran. Et, ah bah, vous direz au revoir là. De ce Limit Rage Quit. Et oui, c'était un peu ça. Elle est brune, c'est le code. Le code. Le code de quoi ? Oh, attendez, je vais enlever Rabi Zudouk, parce qu'il va nous gêner si on regarde la vidéo. Codes graphiques pour les méchants ? Pour les femmes, les hommes c'est blond, les hommes, on les met blonds pour faire des méchants. Les femmes, ça c'est à cause d'Hitchcock. Mais en fait, non, c'est pas qu'elle est méchante, c'est le professeur G, je crois, un truc dans ce genre qui les a... Bon, le texte va défiler un peu vite, alors il faut regarder, je vais lancer là. Et me taire pendant qu'on regarde. Attendez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Fin en français, s'il vous plaît. Voilà. Et là, normalement, ça revient sur les crédits... le logo SEGA. C'est pas mal. Mais elles sont cons, pourquoi elles sont cons ? Moi, il y a plusieurs trucs que je trouve assez... Alors, le mec qui écrit ce jeu... attendez... Attendez, tac... Bon, par contre... Attendez, hop... Qu'est-ce que ça dit si je fais ça ? Qu'est-ce que ça dit si je fais ça ? Qu'est-ce que je fais ça ? Je n'ai pas encore cherché ? Je suis tombé sur un tweet qui disait que Kinshan serait peut-être le pseudo de Yoko Taro avant qu'il se fasse appeler Yoko Taro. Mais c'est pas sûr du tout. Mais il faut enquêter parce que ça sent, en fait, le... le gars, en fait, qui a fait des trucs après. Je ne sais pas. Pourquoi elles sont cons, alors ? Qu'est-ce que c'est ? Le golf tuera l'humanité ? La lune ? La ville ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Baby Fontaine, qu'est-ce qui vous arrive ? Un avion qu'on n'a pas vu ? Mais qu'est-ce que... Ah ! Non, je ne comprends pas. Bon, enfin, voilà. Il y a un détail que je trouve assez cool. Sa fille, elle dit, qu'est-ce qu'il y a ? What is it ? Elle ne dit pas qu'est-ce que c'est. Enfin, non, qu'est-ce qu'il y a, en fait. Et ça se termine là-dessus. C'est comme ça que je comprends. Oui, mais là, on ne comprend rien. Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette fin, bon, c'est déjà le fait qu'elle explose en se tenant la main. Mais aussi que, surtout, ce plan d'Appart japonais avec une Megadrive branchée sur la télé et le journal télé, qui raconte 20 000 morts, ça fait vraiment le truc de la vue subjective du joueur qui a lâché la manette. Je trouve ça assez rigolo. Et du coup, ça explique pourquoi ce jeu a eu une fan trad. Je me demandais un peu pourquoi un jeu comme ça a eu une fan trad. C'est sûrement parce que c'est un jeu qui a choqué tout le monde, quoi, en fait. Voilà. C'était pour faire une petite... petite explication post... post... post, quoi. J'espère que ça vous aura intéressé. cette fois, on va vraiment arrêter. elle regarde la lune en se demandant ce que c'est. Mais non. L'autre lui a fait et... du coup, elle lui demande quoi ? Le joueur serait la cause visable. Complètement, je pense, Gaillette. Restez-en au mini-golf. Évidemment. la fin était chouette, Gaillette. 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 Ben, vous êtes arrivés pour la fin, hein, parce que... Mais non, mais je pense qu'elles sont mortes, hein. Le générique... Le générique, c'est juste une... C'est juste une vue d'elles qui montent au paradis. D'ailleurs, elles sont habillées en... en... en fringues de ville. C'est bien qu'on n'ait plus dans la réalité. Mais parce que vous n'avez pas compris la question, Bifontaine. Elle lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle ne demande pas qu'est-ce que c'est. Non ? Je suis fou. What is it ? Quand... Quand on... Quand quelqu'un dit « et ». C'est bien qu'est-ce qu'il y a. Oui, mais peut-être que c'est ça, monsieur Exos. Le paradis. Il n'y a pas de réponse, oui. C'est à vous de répondre, Bambi Fontaine. Mais Gaillettes, non. Elles ont explosé avant. Oh là là, vous ne comprenez rien. J'en suis à me demander si vous méritiez que je vous montre cette fin. J'en suis à me demander si vous méritez. Tout court. Bref. Et si c'était l'inverse ? L'inverse. L'inverse de... C'est une vue d'artiste. Et si ce live n'existait pas ? C'était pas vraiment... C'est un... Déjà que c'est un bonus du live d'avant. Alors... On peut dire qu'il n'existe pas. Bref. Je vous laisse avec les questions ouvertes. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501